Alors voilà les gars, nouvelle petite coupe de qualité puisque c'est le printemps et sachez que pour la sortie printanière de chez Level Up, beaucoup de gens de la communauté ont demandé à avoir une édition inspirée de manga. Donc aujourd'hui, notre tonton favori va tester pour vous et déguster la nouvelle édition nommée la Okiru Edition. Donc c'est parti, générique ! Alors, welcome les gens et bienvenue dans cette nouvelle vidéo Level Up dont qui dit printemps dit nouvelle saveur. Et comme vous l'avez vu dans le titre ou dans l'intro de cette vidéo, aujourd'hui, on va déguster et tester, voilà vraiment comme d'habitude, pour vous donner vraiment mon ressenti et mon avis sur la Okiru Edition. Alors voilà les gars, petit plan rapproché comme d'habitude de ce magnifique pot. Donc voilà, beaucoup de gens de la communauté ont vraiment demandé une édition inspirée des mangas. Et donc voici la Okiru Edition avec un petit personnage animé, manga et tout, franchement qui est un peu stylé. Alors j'ai regardé, ce n'est pas un manga connu, ce n'est pas un manga qui existe, je veux dire. Voilà, c'est vraiment un tout nouveau design, d'un tout nouveau personnage. Et peut-être qu'un jour, on aura ses aventures. Mais donc voilà, franchement, on peut voir les petits kanji sur le côté, voilà de la petite fumée, le personnage qui franchement est vraiment stylé, de chez stylé. Et pour la saveur, voilà, on peut voir ici que c'est grapefruits lime, donc du pamplemousse et du citron vert. Donc voilà, franchement, le pot est vraiment, vraiment magnifique, avec des couleurs qui ressortent vraiment, ça fait super plaisir. Comme d'habitude, ce sont des pots de 320 grammes, l'équivalent de 40 shakers de 500 millilitres, puisque ce sont des dosettes de 8 grammes par shaker. Maintenant, certaines personnes mettent un petit peu moins de poudre, c'est selon vos retours. Et niveau ingrédients, on part un petit peu comme les dernières versions, avec de la vitamine B12, de la taurine, de la caféine et du L-Tyrosine. Et alors, niveau sucre, voilà, puisque c'est un petit peu ce qu'on parle, puisque Level Up, vous savez bien que c'est plus ou moins 4 grammes de sucre par shaker. Et on a eu deux ou trois éditions, dont la Rollout Edition, et alors une des deux éditions d'art qui était vraiment à 0,5 grammes de sucre. Et ici, on peut voir que le sucre est à 0,5 grammes pour un shaker. Donc, une nouvelle édition qui, on peut dire, est un petit peu 0 sugar. Et on va voir ce que ça donne. Donc, les gars, c'est parti. Alors, comme d'habitude, cette vidéo est en partenariat avec Level Up. Et sachez que pour fêter le printemps, voilà, pour la sortie de la petite Okiru Edition, vous pouvez profiter de l'offre exceptionnelle de deux pots pour le prix d'un, valable également pour quatre pots pour le prix de deux, six pots pour le prix de trois, huit pots pour le prix de quatre, etc., etc., etc. Et donc, pour profiter de cette petite promotion des familles, voilà, vous ajoutez les pots que vous voulez dans votre panier. Et ensuite, vous mettez le code promo ZILUDO2. Voilà, ça s'affiche ici. Et la déduction sera faite automatiquement. Voilà, un pot sur deux passera gratuitement. Maintenant, il existe, pour la simplicité, des petits générateurs sur le site. Voilà, un générateur de 2P1, 4P2, 6P3. Vous cliquez sur ce petit générateur, vous avez des petits menus déroulants où vous choisissez les saveurs que vous avez envie de prendre. La promotion sera faite automatiquement. Néanmoins, pour soutenir le tonton des familles, je vous invite fortement à ajouter les pots séparément et d'appliquer le code ZILUDO2. Si maintenant, évidemment, vous ne voulez pas prendre une grosse commande, vous pouvez toujours profiter de 15% de réduction avec le code ZILUDO. Je vous précise également que cette petite promotion, mais que dirais-je ? Cette promotion exceptionnelle est valable jusqu'au 7 avril 2024. Donc, profitez les gars, faites du stock, car level up, c'est la vie. Alors voilà, la Ikeru Edition. Comme je vous disais, c'est une saveur grapefruit lime, donc du pamplemousse et du citron vert. Et je sais que certaines personnes m'avaient déjà dit sur Discord, etc. Je ne vois pas trop, je n'imagine pas trop le mélange du pamplemousse avec le citron vert et par rapport à des saveurs au pamplemousse, on avait eu, bon, ça fait quand même, ça fait pas mal d'années, ça fait au moins 3 ans, mais on avait eu pour ceux qui avaient connu le petit Pink Crunch qui, lui, était vraiment au pamplemousse et qui, voilà, il n'était pas spécifiquement amer. Franchement, c'était un bon pamplemousse, vraiment nickel. Et je me suis dit, un bon pamplemousse avec une petite touche de lime de citron vert, franchement, ça doit vraiment bien passer. Donc, écoutez, on va tester directement cette saveur puisque c'est le but de cette vidéo. Donc, voilà, comme d'habitude, on a une petite ouverture rapide, voilà, ici, pour ouvrir le plastique de protection. Alors, ouverture du pot, bien évidemment, le petit opercule des familles et je vous le dis plein de fois puisqu'on me le demande encore. Si vous voyez, je ne sais pas si on verra le retour sur la caméra, mais quelque part ici, voilà, on a un tout petit trou. Et donc, voilà, ce petit trou est tout à fait normal. C'est pour ne pas que la poudre vienne se condenser vraiment dans le pot. Donc, aucune inquiétude pour ce petit trou. Alors, ouverture du pot, alors, on peut voir une poudre de couleur rose. Voilà, franchement, des éditions avec des poudres roses comme ça, ben oui, c'est vrai qu'il y en a très, très rarement. Et je me souviens encore de ce petit Pink Crunch qu'on avait eu à l'époque. Donc, voilà, une belle couleur, bien rose. Voilà, si j'ai l'approche, je pense que vous le verrez un peu mieux. Et à l'odeur, à l'odeur, ça sent, ça sent vraiment l'odeur de pamplemousse. Alors, je ne saurais plus vous dire l'odeur réelle de ce Pink Crunch. Je pense que le pot, il a vraiment été nettoyé. Ouais, on ne sent plus rien du tout, bien évidemment, après trois ans. Mais, on sent cette petite pointe. Là, en ressentant, je pense que j'ai senti légèrement. Après, vous allez me dire, oui, du pamplemousse, c'est un peu amer, du citron, citron vert. C'est aussi un petit agrume, on va dire. Mais, ouais, je pense que je ressens quand même peut-être plus le citron vert que le pamplemousse. Quoique c'est vraiment mitigé entre les deux. Voilà, certains vont le dire à la première senteur, dès que j'ai senti la première fois. Je me suis dit, waouh, ça sent le pamplemousse. Et puis, ah, j'ai senti le petit truc de citron vert. Et là, maintenant, maintenant que je vous dis les deux, ça touche vraiment entre les deux. Donc, les gars, shaker-eau et let's go ! Alors, voilà, je ressors le petit shaker, voilà, bien transparent pour que vous puissiez voir la couleur de ce nouveau Ekeru Edition. Et donc, c'est parti, on va prendre directement la bouteille, qui est hyper glacée, de chez Hyperglacée. Et on va mettre 500 ml d'eau. Voilà ! Ah, super glacée, de chez Superglacée, les gars. Et donc, la petite dosette d'un contenant de 8 grammes, qui est bien évidemment fournie dans le pot. Voilà, on va se prendre une bonne dosette. Alors, honnêtement, je ne suis pas spécifiquement fan du pamplemousse. Voilà, sauf, je vous avais déjà fait la feinte et je vais vous le remettre, Homer Simpson, qui adore les fruits. Ouais, les fruits, c'est bon pour la santé. Donc, voilà, les fruits et le pamplemousse, c'est la vie. Donc, mais les gars, une petite dosette d'un contenant de 8 grammes. Voilà, je vous disais, je ne suis pas spécifiquement fan comme ça du pamplemousse, mais ça, ça sent très bon, en fait. Ça sent vraiment très, très bon. Donc, déjà, sans le mélanger, on peut voir que c'est super rose de chez Rose. On ferme le shaker et shakage ! Alors, voilà, les gars, c'est shaker de qualité, comme d'habitude. Et comme vous pouvez le voir, une couleur vraiment le rose. Voilà, vraiment rose, rose des familles. Franchement, il est vraiment, il est vraiment magnifique de chez Magnifique. Et donc, écoutez, hein. Alors là, l'odeur, l'odeur mélangée, ça sent le pamplemousse. Ça sent le pamplemousse. Après, ben voilà, on ne sait jamais, c'est vraiment quand on va le boire. Si vraiment, on va ressentir un pamplemousse vraiment amer. Alors, c'est très, très rare. Sachez que, juste pour l'information, là, peut-être un peu de gens qui auront la référence, c'est qu'avant ce Pink Crunch qui était sorti, oui, je pense en 2021, un truc comme ça, en 2019 jusqu'au début 2020, il y avait eu une édition Grappe-Fruits. C'était la Grappe-Fruits. Et la Grappe-Fruits, c'était aussi une édition au pamplemousse. Voilà, c'était un petit peu l'ancêtre du Pink Crunch. Et le Grappe-Fruits de 2019 était un petit peu amer. Voilà, c'est une édition que je n'avais pas spécialement kiffée. Et quand il est revenu en mode Pink Crunch, il était vraiment top de chez top. Donc, les gars, c'est parti pour cette petite Okiru, la Okiru Edition. Santé, les gars. Ah, c'est super bien glacé. Eh bien, écoutez, ce n'est pas amer du tout. On sent ce petit goût de pamplemousse. Alors, le petit goût de lime, du citron vert, peut-être qu'il est légèrement camouflé dedans. Je le ressens peut-être moins. Je sens le pamplemousse, mais voilà, ce n'est pas le pamplemousse vraiment amer. Ce n'est pas le pamplemousse non plus que tu as trempé dans ton sucre. À savoir, justement, que c'est une version un peu sans sucre. Voilà, moins de 0,5 g pour un shaker. Comparé, par exemple, à plus ou moins tous les level-up qui ont toujours eu plus ou moins 4 g de sucre par shaker. Et là, du coup, on part sur une façon de parler zéro sucre. On ressent justement ce petit goût sucré. Le pamplemousse n'est pas amer. Et franchement, hyper glacé comme ça, j'adore. Franchement, il est très, 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 très bon. Voilà, si vraiment vous ne kiffez pas du tout le pamplemousse. Voilà, moi, personnellement, voilà, manger un fruit, un pamplemousse et tout, voilà, ça va être amer. Mais là, on sent une petite touche de sucré par-dessus. Il n'est pas du tout amer. Et je le valide. Franchement, les gars, je le valide. Il est vraiment très, 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 très bon. Et très approuvé. Alors là, je sais que certains diront, oui, tonton, t'es invendu. C'est parce qu'il y a le partenariat, etc. Voilà, je ne parle pas spécifiquement à la communauté proche, voilà, qui me suive tous les jours, toutes les semaines quand on fait des lives, qui sont actifs tous les jours sur le Discord, etc. Voilà, vous savez bien que, justement, on partage notre avis entre nous et que si vraiment on a opté pour du level up, c'est vraiment pour compenser le sucre, les produits naturels, etc. qui ne sont pas présents dans, justement, les Red Bulls, les Monsters et autres boissons de ce style, voilà. Quand je vous donne un avis, c'est vraiment un avis personnel. Voilà, par exemple, c'est un petit peu comme le Shiny Dragon, voilà, le Shiny Dragon Energy qui a un goût très, très fort, le litchi. Ben voilà, je l'ai toujours dit en vidéo, si vraiment vous kiffez le litchi, vous allez kiffer, mais moi, je le kiffe un peu moins personnellement. Voilà, bon, à force d'en boire, je m'y habitue et j'adore en boire. Mais voilà, quand j'ai quelque chose à dire vraiment dans une vidéo, je le dis et vous le savez bien, voilà, partenariat ou pas. Voilà, je suis le vrai Big Boss, tonton, et comme je vous l'ai dit dans une vidéo d'ailleurs, je n'ai pas eu le partenariat pour vous vendre les produits. J'ai eu le partenariat parce que moi, j'en consomme régulièrement. Je pense que je suis vraiment la personne qui en boit le plus sur cette planète, les gars. Et que, ben voilà, moi, je vous le recommande vraiment avec le cœur. Et voilà, les gars, donc faites-vous plaisir si vous voulez arrêter les Monsters, les Red Bull et autres boissons pas naturelles. Voilà, il n'y a que ça à dire. Donc franchement, la Hockey Who Edition, franchement, voilà, je l'adore. Le pot est vraiment stylé. Bon, je vous l'ai montré de plus près au début de vidéo parce que là, avec la lumière, vous le verrez un petit peu moins. Mais voilà, franchement, le petit personnage animé est vraiment stylé. C'est un mélange de plusieurs mangas. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires à quel manga ça pourrait vous faire penser, voilà. Et on pourra en débattre dans les commentaires ou venez sur Discord, les gars. Donc, ben écoutez, santé, franchement, il est très beau, très approuvé. Et j'ai eu un petit peu peur, façon de parler au début, quand j'ai vu, comme certains, ben voilà, Pamplemousse Lime. Ben, je me suis dit, un petit peu comme vous, ben voilà, est-ce que ça va pas être amer, etc. Après, j'ai repensé au Bean Crunch de l'époque qui était vraiment top de chez top. Et écoutez, c'est validé, donc santé. Il coule dans votre gorge telle une rivière enragée. Voilà, ça ne veut rien dire, les gars. Donc, écoutez, on va se refaire un petit shaker pour la conclusion. Alors, les gars, on se refait un petit 500 ml d'eau. On va remettre une bonne dosette, voilà, pleine à ras-bord de 8 grammes. Puisque, effectivement, je ne vous ai pas dit comment je l'avais trouvé niveau consistance. Voilà, à savoir s'il était épais, très hauteux, très liquide, etc. Eh bien, sachez qu'il est entre les deux, un petit peu comme je l'adore, voilà. Après, j'aime bien quand c'est un petit peu plus épais selon la saveur. Mais quand il est vraiment pas trop liquide, pas trop épais, qu'il est vraiment entre les deux, c'est le top. Donc, shikash ! Alors, les gars, voilà, je vous ai tout dit sur cette saveur, voilà. C'est une saveur vraiment entre les deux. Voilà, c'est pas trop liquide, c'est pas trop épais, comme je vous le disais à l'instant. Et écoutez, ressentez, pour justement reconfirmer ce que je viens de vous dire. Ah, non, franchement, c'est ça, en fait. Il y a des éditions qui sont beaucoup plus liquides. Alors, moi, quand je vous dis que c'est hauteux, c'est très, très liquide, que je ne suis pas spécialement fan, c'est que quand c'est vraiment liquide de chez liquide, c'est que ça va un petit peu plus te ballonner dans l'estomac, etc., que quand c'est un petit peu plus consistant, vraiment, vraiment. La norme, vraiment, le milieu, la bonne boisson, le dosage comme il faut, eh bien, c'est beaucoup mieux, du coup, et j'adore. Donc, franchement, ouais, on ressent une petite touche sucrée. C'est pas amer du tout, comme le pamplemousse, mais ça tire vraiment plus, voilà, pour boire le deuxième. Ça tire plus sur le pamplemousse que sur le citron vert. Mais, voilà, j'essaye de trouver le petit citron vert. Alors, il y a peut-être un zeste de citron vert. Alors, certains auront peut-être plus la référence que moi au citron vert qu'au pamplemousse. Mais pour moi, voilà, même quand on le sent, on sent ce petit goût de pamplemousse. Mais voilà, même si vous le sentez comme ça, vous dites, wow, pamplemousse, je ne suis pas spécialement fan. Buvez une petite gorgée, voilà, et vous verrez que vous n'aurez pas l'effet amer ni rien du pamplemousse, parce que c'est vraiment, c'est vraiment qualité de chez qualité, les gars. Buvez-le hyper glacé. En plus, c'est le printemps, bientôt l'été, genre, on est au printemps depuis 2-3 jours, mais on sera vite en été. Les canicules et cette petite saveur, ben, refera plaisir d'en boire avec des glaçons de qualité, les gars. Eh bien, écoutez, voilà, je vais conclure cette vidéo, puisque, ben, voilà, par rapport au time code de toutes les vidéos, ben, je sais les endroits que vous allez checker le plus dans les vidéos, ben, à savoir quand je monte le pot, quand je monte, des fois, la couleur, voilà, du shaker, quand je l'ai shaké, quand je donne mon avis, etc. Et je vois le pic de vue, il fait comme ça, et puis hop, et puis hop, et puis il redescend. Et la fin, ben, voilà, il y a vraiment peut-être que les vrais qui sont là jusqu'au bout. Donc, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que mon petit avis, mon petit retour, vous aura donné peut-être envie de le tester. Mais pour les anciens qui ont connu le Pink Crunch, voilà, le Pink Crunch qui était sorti un petit peu en combo avec le Blue Crush, le Blue Crush que vous connaissez tous, puisqu'il est toujours disponible. Pour moi, honnêtement, ben, il ressemble un petit peu au Pink Crunch, voilà, parce que c'était un pamplemousse qui n'était pas amer. Bon, là, il y a une petite zeste de citron vert en plus que je ne ressens pas spécifiquement. Mais, voilà, moi, il est très, 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 très bon. Donc, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez pris cette édition, si vous comptez la prendre et ce que vous en pensez également. N'oubliez pas la petite promotion. Et comme Elle Patrone vous a dit, voilà, privilégiez d'ajouter les pots séparément et puis de mettre le code ZILUDO2 pour faire passer un pot sourdeux gratuitement plutôt que le générateur, parce que le générateur, justement, ne me fait aucun soutien. Voilà, c'est le site qui est comme ça. Donc, voilà, ajoutez les pots manuellement, mettez le code ZILUDO2. Et si vous passez une petite commande, là, vous ne voulez que impôts, des échantillons, etc., etc., vous pouvez toujours utiliser le code ZILUDO pour avoir 15% de réduction sur toute la boutique. Donc, le 15%, c'est un code permanent qui est là 24h sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours sur 365. Donc, voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne, abonnez-vous à la chaîne, activez la petite cloche des notifications. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Voilà, Instagram, le Discord et également la chaîne Twitch où on fait des lives plus ou moins une fois par semaine. Voilà, ça, je vous tiens au courant, que ce soit sur les réseaux sociaux, Discord, etc. Et le prochain live sera ce jeudi vers 21h30 jusqu'à minuit et demi. Donc, n'hésitez pas à venir discuter également, que ce soit de level up, de bière ou du gaming, les gars, car la passion, c'est la vie. Donc, sur ce, je vous dis à très bientôt. Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente après-midi, peu importe quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501